Et bonjour à tous, c'est Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à la saga Final Fantasy VII où on va plus dire la compilation. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Evercrisis. On a eu des petites infos, on sait que Vincent va faire partie maintenant de l'histoire de Final Fantasy VII, mais personnellement, ça peu m'importe, on va pas se mentir. Là, ce que j'ai envie d'analyser les amis, et j'avoue, enfin, on a des petites infos qui donnent envie, quoi. Cette image que vous pouvez voir juste à côté de ma putain de tronche. Alors, ce que j'aime bien dans cette image, c'est qu'on voit un duo. On voit Sephiroth et Angel. Malheureusement, on ne voit pas encore Genesis. Beaucoup m'ont posé la question, je vous avoue. C'est vrai que ces derniers temps, je ne fais pas beaucoup de vidéos, je n'ai pas le temps. Mes amis, tout simplement, à chaque fois que j'ai envie de prendre une petite heure pour faire une vidéo, je suis fatigué. Je suis extrêmement fatigué, regarde-moi, ça se rende fou. Mais voilà, là, dès que j'ai vu l'image, c'était hier. J'étais chaud. Là, je suis rentré du boulot, direct. Je me suis dit, allez, là, c'est chaud. Il y a des choses à dire sur cette image. On va d'abord décrypter cette image. Et puis, on parlera de Genesis. Ce que j'aime bien sur cette image, c'est qu'on voit le jeune Sephiroth et Angel. Sephiroth est en, on va dire, en avant-plan. C'est lui qui est dans... On voit plein corps, on le voit quasi tout entier. On le voit de face. Il a un regard, on va dire, vers l'horizon, comme s'il avait un but, comme s'il avait un rêve ou quelque chose. Et derrière, on voit Angel. Et ce que j'aime bien dans cette photo, c'est que, comme je l'ai dit, c'est Sephiroth qui est mis en avant avec son épée. Mais Angel, on le voit de dos. Et la Buster Sword qui le cache, qui cache une grande partie de ce corps. Les amis, tout ça, c'est de la mise en scène parce qu'ils auraient pu les mettre l'un à côté de l'autre. Comme je l'avais dit dans une très vieille vidéo, le trio légendaire des soldats de première classe, c'est Sephiroth, Angel et Genesis. On est d'accord ? Chacun a une garde-robe bien précis, un skin bien précis qui va les différencier. C'est Sephiroth, c'est son habit dans Final Fantasy VII. Mais c'est surtout aussi son épée, la Mazamun, qui le rend unique. Genesis, lui, c'est plus son habit rouge avec son épée runique qui fait de la magie. Quant à Angel, lui, ce n'est pas ses habits qui vont le caractériser. Pourquoi ? Parce qu'en Angel, lui, il a l'habit du soldat de première classe. Lui, ce qui fait sa rareté, ce qui fait que Angel soit unique, c'est la Buster Sword. Et pour les fans de Final Fantasy VII, c'est déjà un truc de malade de voir un autre personnage avec la Buster Sword. Et ce qui est génial maintenant dans Evercrisis, et ça me casse la tête encore une fois, que ce soit dans un jeu mobile, pourquoi pas un jeu console portable ? Tu nous mets ça sur Switch, c'est parfait ! On ne va pas revenir là-dessus, sinon je vais m'énerver. Je n'ai pas envie de m'énerver. Là, sur cette photo, on voit bien que c'est la Buster Sword d'Angel qui est mise en avant. N'oubliez pas, pas beaucoup de personnes ont joué à Crazy Score Réunion. Encore pire, Crazy Score à l'époque. Ils ne connaissent peut-être pas Angel. La Buster Sword, ils la connaissent via Cloud et via, on va dire, Zack. Là, on met bien en avant qu'Angel, c'est lui qui a la Buster Sword. Et ça, c'est génial. On voit bien la Buster Sword en avant. On voit Angel qui est derrière, mais sur le devant du rocher, on voit Sephiroth. Et sur le devant du côté d'Angel, c'est la Buster Sword qui est devant et lui est derrière. Comme s'il était en second plan par rapport à la Buster Sword. Comme s'il était la Buster Sword qui est plus importante que lui. Pourquoi ? Parce que c'est Angel. Qu'est-ce qu'il caractérise ? C'est la Buster Sword et je trouve ça génial. Je reviendrai sur Genesis après. Là, on va se concentrer sur l'image. Cette image, elle nous dit quand même beaucoup de choses. On voit qu'on est dans un cadre assez beau. La lumière, elle est belle. Ça fait une pastelle, j'aime trop. On voit le soleil. On voit quand même des nuages noirs. Mais Angel et Sephiroth, ils sont quand même baignés dans la lumière. On voit que les nuages qui sont derrière eux, ils sont quand même baignés de lumière. Il y a ce côté orangé-jaune et ça fait plaisir. La lumière est sur eux, en fait. Et ça, c'est génial. Et ce qu'on voit, c'est que Sephiroth, il a encore son habit de jeune Sephiroth. Et surtout, il n'a pas encore la Mazamune. Mais ce qui est important et ce qui est surtout intéressant dans cette image, c'est derrière. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Derrière, on voit une sorte de petit village, d'accord ? Typiquement japonais. Et qui nous dit que c'est dans ce village que va être forgée la Mazamune. Ou Mazamune, n'importe quoi. Moi, je préfère dire Mazamune. Et c'est durant cette épopée que Sephiroth va acquérir la Mazamune. Et on nous a dit que dans l'épisode 2, la Mazamune sera au centre de l'histoire. C'est cool parce qu'on voit une évolution de Sephiroth. Et ça, j'adore. En plus de nous mettre ça en avant. Et on nous ramène le duo avec Engil. On a l'impression, moi j'ai l'impression qu'on est dans un petit village de forgerons. Il y a vraiment les petites maisons japonaises. Celle sur la droite, on dirait plus un château. Mais sur le côté, on dirait un petit village de paysans. Et c'est là qu'il va aller chercher la Mazamune. C'est là qu'il va avoir son destin. Parce que n'oublions pas la légende de la Mazamune. C'est que la Mazamune choisit son porteur. Et si tu veux être porteur de la Mazamune, tu dois avoir un cœur pur. Et on nous a montré dans Evercrisis que Sephiroth, il est quand même humain. Il est manipulé par la Shinra et surtout par Hojo. On est d'accord là-dessus. Mais il est gentil, il est sympa. On voit que ça l'affecte. On l'a vu quand il a tué Rosen. On voyait bien quand c'est devenu le héros de la Shinra pendant la bataille du Wutai. On voyait bien qu'il était encore humain. Et ça, c'est excellentissime. On va nous balancer de l'histoire. J'attends cette histoire. Mais depuis longtemps. Bon, la Mazamune, comment il va la récupérer ? C'est génial. J'espère qu'il y aura vraiment une quête d'identité. Une quête où il devra la mériter. Le forgeron, soit l'épée est déjà forgée. Soit le forgeron, il attend la bonne personne pour la forger. Parce qu'on dit bien que c'est la Mazamune qui choisit son bretter, qui choisit son porteur. Et ça, c'est très très bien. Ce que j'attends aussi de la part d'Engiel, et on voit bien qu'il est mis en avant, c'est comment il va récupérer la Buster Sword. On sait que c'est un héritage familial. On sait que ça vient de son père et tout. Et vu qu'on met la Buster Sword en avant, parce que quand tu vois la vidéo du teaser, il fait noir. Nous, les fans, on reconnaît que c'est Engiel. On a vu la Buster Sword, mais je veux voir pourquoi cette Buster Sword est aussi importante. Je le sais pourquoi. Mais je veux que ce soit aussi important. Je veux le sentir, en fait. Et on aura normalement la quête de la Mazamune de Sephiroth. Et l'explication de comment Engiel a hérité de la Buster Sword. On le sait, mais je veux le voir. Je veux le voir. Et normalement, il y en a beaucoup qui posent des questions. Ouais, mais comment ça se fait qu'on ne voit pas Genesis ? On va passer à ça. Alors, comment Genesis arrive dans la Shinra ? Ce qu'il faut savoir, c'est que Genesis, c'est un génie. C'est lui qui a créé la boisson, les pommes-sottes, les pommes de leur village à Banora. Et lui va créer la boisson. On voit ça dans la fin de Crazy Score. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand la bataille versus Shinra-Wu-Tai va débuter, et que Sephiroth va commencer à faire ses preuves, on va commencer à faire... Les journalistes vont commencer à faire attention à lui. Eh bien, Genesis et Engiel, ils vont être épatés par le fait qu'un garçon de leur âge, c'est bien précisé que de leur âge, parce que j'avais refait mes recherches, parce que dans l'ancienne vidéo, j'avais dit, ouais, Engiel est plus grand que lui. Non, non. Il a peut-être un an de plus que lui, mais normalement, ils ont le même âge. Et surtout, Genesis, lui, il va être impressionné par le fait qu'un gamin de son âge, il peut déjà commencer à devenir un héros. Et c'est ça qui va motiver Genesis et Engiel à quitter le village pour rentrer dans la Shinra, comme Zack et comme Cloud. On voit qu'à chaque fois, c'est une histoire qui se répète, et au centre de cette boucle, il y a Sephiroth, c'est génial. À chaque fois, on en revient au même, on revient à Sephiroth. J'adore comment Square Enix traite le personnage de Sephiroth. C'est génial. Enfin, on voit des choses cachées, et ça va être super intéressant. Mais bordel, vous aurez imaginé un jeu complet sur Switch. Oh, mon Dieu. Pas que sur Switch, hein. Tu peux le faire sur PC, tu peux le faire sur console. Ça aurait été génial, ici. Mais voilà, Gacha, ça rapporte de l'argent. Parce que le reste, Square Enix, ils se font du fric avec ça. Mais en tout cas, j'en attends beaucoup de l'histoire. Là, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Genesis et Engiel, ils sont rentrés en même temps. Pourquoi on ne voit pas Genesis ? C'est ça que je me pose la question. À part s'ils vont changer le canon, ils vont un peu modifier l'histoire que Genesis, il est arrivé un peu plus tard. Ça, c'est autre chose. Ou que lui, dans une autre mission, c'est tout à fait possible. Normalement, dans l'histoire, Genesis et Engiel, ils rentrent en même temps dans le soldat pour devenir comme Sephiroth. Parce qu'ils sont impressionnés par Sephiroth. C'est d'où le fait que maintenant, on commence à comprendre petit à petit comment ce trio va se former. Et c'est ça qu'on veut voir. Les fans, qu'est-ce qu'ils veulent voir de FF7 ? Pas que de FF7, surtout à partir de Crazy Score. C'est Engiel et Genesis, c'est surtout Crazy Score. Comment ils sont rentrés dans le soldat ? On veut voir la détermination dans leur jeu. Je veux voir quand ils vont rencontrer Sephiroth. Engiel, je veux savoir comment il a hérité la Buster Sword. Je veux qu'ils nous racontent l'histoire comme dans Crazy Score, mais avec du concret. On veut du concret. Parce que là, il est déjà rentré. Il a déjà la Buster Sword. Ça veut dire que normalement, on va se mater à un flashback. Et ça, je suis impatient. Genesis, il peut être là, sauf qu'il est dans une autre mission, tout simplement. Où il va débarquer dans la mission. Tu nous refais, pour faire un truc classe, c'est ce que tu nous fais. Tu nous mets Engiel et Sephiroth. Et à un moment, tu nous refais comme la cinématique de Crazy Score. Ils sont en train de faire la mission. Et à un moment, Genesis, il débarque et il refait un petit combat à trois. Fanboy, je signe ! Je signe ! Mais en tout cas, ce qui est beau dans cette image, c'est qu'on nous raconte déjà une histoire. Le duo, la Buster Sword, il n'a pas encore la Mazamune. Et il est dans un village typiquement japonais. Et sûrement que là, il y a le forgeron. Ils vont aller faire une quête là-bas. Il faut savoir que là, Sephiroth, ce n'est pas encore le héros de la Shinra. La bataille du Wutai, elle existe toujours. Parce qu'Engiel et Genesis sont arrivés pendant la bataille, quand la guerre a éclaté contre le Wutai et la Shinra. En tout cas, franchement, je suis impatient de ouf. Il y a tellement de choses. On va revoir vite fait le petit teaser. Let's go. Je suis impatient. Les hommes en noir. La musique. Sephiroth, on a toujours l'habitude. Sephiroth dans le feu, ça nous revient à la Nibelane, tout simplement. Mais peut-être que là, il n'a pas encore... Même s'il est dans le feu, il n'a pas encore vrillé. C'est encore le Sephiroth qui est jeune, qui n'a pas encore vrillé. Alors ici, on voit qu'ils arrivent dans des ruines. Il a toujours son sabre. Magnifique Engiel. Normalement, ils ont le même âge. J'ai revu mes notes et tout. Ils ont le même âge. Il a la Buster Sword. Et encore, nous, on a l'œil. Mais voilà, pour ceux qui n'ont joué qu'à Crysis, qui n'ont joué qu'à Rimé, qu'à Réunion, ils ne savent pas c'est qui. Ils ne savent pas c'est qui. Ils vont se dire, putain, il a la Buster Sword, c'est qui ? Ils n'ont pas joué à Crysis, qu'en Réunion. On voit quelqu'un qui filme. Et ça, en fait, ça peut être Hollander. Ça peut être le docteur Hollander. Et c'est ça qui est cool. On sait qu'il est fasciné par les cellules de Genova, que Engiel, c'est sa plus belle création, que Genesis, c'est un foirage total. Et on a l'impression qu'il les suit pour avoir des informations, pour avoir des données. et c'est logique d'un côté. Il lui ressemble, là, il est encore jeune. Il lui ressemble, c'est qu'après, il va vieillir, il sera beudonnant. Mais là, c'est peut-être lui. Parce qu'il a à peu près la même gueule, il a à peu près les mêmes cheveux. Et le fait qu'il suive Engiel, moi, je me dis, ouais, parce que c'est le projet Gilead. Et Engiel est au cœur du projet Gilead. Et c'est une de ses plus grandes réussites. Engiel. Et ça, c'est cool. Quelle gueule ! Quelle gueule ! Il est trop, trop stylé au jeu. Il est stylé dans le sens, c'est un bâtard. Et là, on voit bien que c'est Engiel qui parle un truc. Ça va être épique, les amis. Épisode 2, je suis impatient. Je ne suis pas impatient d'y jouer, mais je suis impatient de découvrir l'histoire. Parce que voilà, on va répondre à des questions dont j'ai toujours voulu connaître la réponse. Le trio légendaire. Comment il va avoir la Mazamun ? Comment cette amitié, elle va se créer ? Ça va être génial. J'espère vraiment qu'on aura une petite surprise avec Engiel. qu'on n'a pas déjà un Engiel sérieux comme dans Crisis Core, qu'on a un petit bouffon, un petit vent. Ce serait bien qu'on voit une évolution dans le personnage d'Engiel et même de Genesis. J'espère que Genesis, ça ne va pas déjà être la caricature du mec qui a la haine. Il a un rival. Non, je veux vraiment qu'on voit une évolution qui va évoluer dans le trio. Moi, j'attends beaucoup d'Engiel parce que Genesis, dans Crisis Core, ce n'est pas trop ça. Mais là, c'est le moment de les faire briller parce qu'après, il peut y avoir d'autres jeux qui peuvent sortir et ça, c'est génial. Voilà, je vais m'arrêter ici. En tout cas, ça me fait plaisir de ouf. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous pensez de tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette image ? Est-ce que pour vous, c'est un village de forgerons ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous pensez ? Pourquoi Genesis n'est pas là ? Pourquoi il n'y a que Engiel et Sephiroth ? Etc, etc. Ici, c'est Kale. Et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo sur Everclass 10. Ciao ! !